Ensuite, on va faire un comptage de verres de terre. Ça, c'est un des tests les plus longs, suivant l'état du sol. Là, ça devrait aller assez vite parce qu'on a un sol structuré. On peut faire un peu clouet parce qu'ils ont dû se barrer. Oui, là, ils ont dû se barrer, ils nous ont entendu. Juste l'ambrevier à la moto. Ils sont assez farouches, les verres de terre. Le test de verre de terre, il ne faut pas le faire quand ça a été travaillé pendant un moment. Parce qu'il se barre en fait. Mais il ne faut pas le faire non plus à 20 mètres plus loin parce que ce n'est pas représentatif de l'endroit où on est. En fait, l'idéal, c'est de faire ce test juste après la structure. Vous avez explosé la motte dans la caisse. Et en général, les verres de terre, ils n'arrivent pas à sortir de la caisse. Donc c'est plus facile à compter comme ça. Les verres de terre coupés en deux, ça ne compte pas double. On va l'exploser. On voit qu'on n'avait pas triché pour le premier test. Si vous voulez, il y en a un ou deux qui peut s'approcher pour compter aussi, ça ira plus vite. Après, il y a aussi un lien avec la texture. Il y a plus de verre de terre dans les sols argileux que dans les sols limonaux et sableux. Il y a plus de verre de terre quand on a du calcaire. Ici, on a peu d'argile et on n'a pas de calcaire. Donc on n'a pas beaucoup de verre de terre. Après, c'est un test intéressant parce qu'on voit un petit peu, on peut voir l'évolution quand on fait le test sur plusieurs années. Voir est-ce qu'on a souvent des petits, est-ce que le nombre évolue. Ce sont des tests qui ne sont pas évidents à suivre, comme l'a précisé Laurent ou quelqu'un d'autre, entre les périodes d'humide et les périodes de sécheresse, suivant le moment dans la journée. C'est un des seuls tests où on peut mesurer une activité biologique sans outils très poussés. Là, ça va assez vite parce qu'on a une bonne structure. Quand je fais ça sur un sol un peu compacté chez moi, avec de l'argile, ça me prend un quart d'heure pour éclater toutes les petites mottes pour sortir les micro-verre de terre qui sont de temps. Là, on a mis cinq minutes à peine. On a quelques verres de surface. On n'est pas allé assez profond pour chercher les endogés, je pense. Quand vous avez un anneau, ici, là, quand vous avez l'anneau, c'est qu'ils sont matures et qu'ils peuvent se reproduire. Donc là, on serait sur un score médiocre pour les verres de terre. Paradoxalement, alors qu'on a une bonne structure, on a une texture qui est sympa, on a une très bonne porosité. Après, il faut aussi avoir à l'esprit ce que précisait Marcel Boucher, c'est que les populations de verres de terre sont très différentes d'un endroit à un autre, surtout sur la planète. Donc ça, c'est un néo-zélandais, donc il n'a sans doute pas du tout les mêmes populations et types d'espèces de verres de terre que chez nous. En Amérique, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas du tout de verres de terre. Donc c'est à prendre avec des pincettes, quand même, ces hésiteurs de verres de terre. C'est mieux, en France, je pense qu'il faut qu'il y en ait, oui. En France, on est censé avoir des verres de terre partout. Après, voilà, quand vous avez un seul gavet de verre de terre, c'est quand même sympa. Vous savez que la matière organique va être digérée assez vite et qu'il va y avoir une porosité qui va s'installer assez rapidement grâce à l'activité des verres de terre. Là, il y a même un témoignage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !